Salut à tous, la Cli c'est la vie d'épisode 39 et oui je suis sur mon portable avec un mancheur en maths et testing pour varié un peu les plaisirs, mon gros pc est en train de bosser sur une vidéo enfin la préparation d'une vidéo, je ne vous en dis pas plus et cet épisode doit être assez ludique pour une simple raison, c'est qu'on peut s'amuser en ligne de commande j'avais déjà fait un épisode, mais savez-vous qu'on peut avoir un solitaire en ligne de commande ? c'est TTY solitaire, qui se trouve aussi bien en version stable qu'en version git pour Manjaro, Arch Linux et compagnie, mais aussi se trouver pour tout ce qui est Fedora, des biens et compagnie le site officiel c'est Github play solitaire in a terminal, au moins ce n'est pas des mensonges voilà à quoi ressemble le TTY solitaire il existe pour Ubuntu, on peut le compiler, bref et là il y a les options, parce que par défaut il y a deux ou trois passages pour les cartes, on peut remettre tant qu'on veut parce que certains jeux, au bout de trois passages, on est coincé, on ne peut plus rien faire donc là, vous aurez un inscriptif et je vais vous montrer le TTY solitaire je maintiens la version git sur UR voilà, voilà comment il ressemble déjà, ils gueulent parce que ce n'est pas assez grand donc on va baisser un tout petit peu voilà voilà, TTY solitaire, bouger les cartes avec les touches fléchées ou HDKL la barre d'espace pour marquer ou démarquer une carte marquer la carte à dépasser on peut augmenter ou diminuer le nombre de cartes saisies avec M et N voilà, et que pour quitter donc vous voyez c'est tout simplement comme ça et là, clac, clac dès que ça se transforme en aro-base, on peut déplacer la carte petit, il faut tout modifier de tout modifier la mine donc ça va mettre cela là là je vais prendre ces deux là et les mettre là ces deux là, je vais les mettre en haut donc je fais tac M et là, je fais ça et j'appuie ici voilà, donc vous voyez un peu le principe euh, ça va pris il n'y a pas un bon jeu à m'offrir et ça c'est ennuyeux parce que parfois, surtout avec des jeux pourris vraiment pourris voilà, vous voyez, le 9, clac le 8, on va le mettre là ça peut être... voilà, vous voyez ce que je veux dire donc on va mettre celui-là là vous voyez que c'est la souris c'est juste les touches fléchées espace qui servent à tout déplacer c'est un solitaire d'accord, mais ça j'étais en dehors voilà parfois il arrive que le curseur se sorte donc As on va le mettre ici euh, 9 ah oui, ce 9, peut-être qu'on peut le mettre là vous voyez, c'est comme ça, mince c'est assez simple pour le maniement, mais comme tout solitaire qui se respecte si on a un mauvais jeu au départ c'est mal barré pour la suite c'est pas ça que je voulais faire bien sûr, on ne peut pas annuler donc quand vous choisissez un coup réfléchissez bien avant d'appuyer sur la barre d'espacement sinon, vous savez, vous aborder les doigts jusqu'au 100 alors, le 8 ah oui, tiens, je peux mettre celui-là M je sélectionne les 2 et je les place ici euh, non, là c'est bon 1, 2 voilà le 3, voilà le 7 je ne peux rien en faire euh celui-là peut être ici vous voyez, donc c'est vraiment coup de chance ou pas oula, oui, je n'avais pas vu ça ça me permet de libérer un tas donc je pourrais mettre un roi après dessus s'il y a encore un roi disponible ce qui n'est pas dit tiens, là, oui, c'est intéressant avec N, je peux remonter mais comme j'ai besoin de la totalité ouf oh, un roi superbe et un autre roi justement, je n'avais pas besoin ouf, j'ai fait une bêtise vous voyez, c'est quand même un maniement assez simple bon, il y a quelques limites mais j'aurais dû faire autrement on va mettre le 4 ici voilà un roi, on va mettre ici au moins, on a toujours les rois disponibles si on n'a pas les reines si ça, c'est le Pelfair je ne pense pas que cette partie je vais la gagner par contre, vous voyez c'est vraiment un solitaire tout ce qu'il y a de plus basique mais qui permet de prouver qu'on peut très bien jouer en ligne de commande même si ce solitaire est une espèce d'enfoiré si je peux me permettre de parler ainsi bien sûr j'avais besoin d'une reine rouge j'ai une reine noire saloperie pardon j'ai pris le 5 non, je pourrais en faire ça c'est pas mieux et voilà, vous voyez je suis pour marre donc là, je quitte et je recommence et aussi, si je fais ça je peux avoir le nombre de passes que j'ai envie donc je vais mettre moins de P par exemple, 8 histoire de finir une partie vous allez voir que c'est quand même assez bref je vous laisse la surprise donc là on va prendre ces deux là j'essaie de faire une vidéo aussi courte que possible mais c'est pour vous montrer le jeu alors voyons 3 voilà 7 je vais le mettre ici vous voyez avec les réglages de base on est vite coincé donc là on prend tout c'est un solitaire comme un autre mais comme il est en ligne de commande ça permet d'avoir un solitaire léger je vois rien que je puisse faire il faudrait quand même un as ça serait sympa un jour c'est un jeu de solitaire qui est sympa vous me donnez son nom je suis preneur oh un as aussi peut-être ça Par contre il y a un bug Il n'indique pas au-delà de deux tours Le nombre de tours restant Ça me semble connu Parfois les symboles se ressemblent un peu Donc on peut faire des erreurs de visualisation Vous voyez il me recoince Il me recoince Il m'a recoincé Bon ben je vais arrêter Voilà Je vous laisse découvrir le jeu Vous verrez ça Il est quand même assez sympa J'espère que cette petite vidéo vous a plu Sur ce je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Ciao Et surtout Bon solitaire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz